bonjour à tous bonjour tout le monde bienvenue sur un nouvel épisode parlons vélo parlons vélo 3 aujourd'hui nous allons parler du leader de la formation britannique sky christopher from fromy qui a 30 ans cette année vient de remporter son deuxième tour de france après c'est lui de 2013 il remporte le tour de france avec une avec une minute 12 je pense sur nairo quintana et plus de cinq minutes sur le troisième qui n'est pas qui est allé rendre au valverde et donc il ya même une suggestion sur la saison xxl d'aller rendre au valverde alors il faut aussi signaler que le tour de france c'est l'objectif principal le grand objectif de fromy et signale également que la sky on est déjà à trois tours de france en quatre ans ce qui est vraiment impressionnant alors donc je reviendrai pas du tout sur la saison les débuts de carrière de christopher from tout ça donc ici nous allons parler que de sa saison 2015 qui a commencé sur le coup de ses espagnols niveau du tour d'andalousie signale également que christopher from adore l'espagne et c'est là qu'il avait pris rendez-vous les premiers enfin des retrouvailles avec alberto contador c'était fait là-bas alberto contador et avec trois étapes de montagne non deux étapes de montagne donc la première était revenu alberto contador sur les pentes vertigineuses de l'alto de azalana alberto contador était parti à plus de 5 km d'arrivée je pense et on s'était dit qu'alberto contador était très affûté pour préparer son giro son doublé tour et giro il avait remporté donc cette première arrivée en altitude c'était d'ailleurs l'étape reine et rien ne présageait également le retour de christopher from sur une quatrième étape vraiment sur 700 mètres il a battu contador sur chaos je vous laisse un plus regarder la vidéo pour la vidéo carthe d'or stay with him furent was to show what he's got today as well concert or riding on his well as we speak a concert and contour is following on crée s'il ya express christophe n'aWen a la mode de cycles et des éctes et qu'elles font un guide by this there's too much traffic mechanical wise in front of this boy let him at least have a fair Frommi remportera donc ses tours d'Andalusie pour une seconde sur Adberto Contador et ça sera donc sa seule course par étape qui va remporter jusqu'au défini parce que tout au long de ses débuts de saison il va contracter un virus qui va d'ailleurs l'écarter du peloton international il sera obligé de déclarer forfait, enfin de s'écarter également à la veille du départ du Tireno Adriatico il sera remplacé par Ritchie Porte et il retrouvera le peloton international encore une fois de plus en Espagne pour le tour, le départ du tour de Catalogne et il finira donc 71ème à 45 minutes de son coéquipier Ritchie Porte qui va remporter d'ailleurs ce tour là et ensuite il va enchaîner en Belgique pour la Flèche Wallonne pour une course de repérage parce que le tour de France passait par là pour repérer le mur de lui et après il va reprendre son planning d'habitude donc il va aller en Suisse pour le tour de Romandie lui il a fini 3ème derrière deux Katusha, Ilnour, Zakarin et Simon Spilak il faut quand même signaler que Thibaut Pinot a quand même terminé juste derrière Christopher Froome pour 14 secondes et alors Christopher Froome va se retrouver en France pour la répétition, une grande répétition en général avant le tour de France déjà entouré, bien accompagné, accompagné d'une impressionnante équipe aux allures du tour de France il y avait à ses côtés Nicolas Roche, il y avait Walt Pulse, il y a Peter Kinnog, Ian Stannard Ian Boswell également, Luc Rowe, ce sont quasiment les mêmes coureurs qui étaient avec lui sur le tour de France et le critérior du Dauphiné, on a vu Christopher Froome comme jamais d'ailleurs parce que déjà dès la 3ème étape son équipe a fini 6ème sur le chrono à 35 secondes de Vanguard Run et à 31 secondes de Vicenzo Nibali et Froome était en position d'attaque, il devait attaquer et là on a vu Christopher Froome comme jamais d'ailleurs, donc il a attaqué 3 fois pour reprendre la tunique jaune à DJ Vanguard Run, je vous laisse encore regarder les accélérations de Christopher Froome et donc le grand rendez-vous après il va se retrouver sur le route de Tour de France pour son grand rendez-vous de la saison il était très affûté avec une équipe également impressionnante avec notamment Geraint Thomas et Utiport et donc il a fini le Tour de France avec une franchite et il était encore beaucoup plus fin qu'il avait commencé et la première semaine ou la semaine vraiment de tous les enjeux avec des bordures, le mur de lui, tout le monde lui avait souhaité je ne sais pas, il lui avait dit qu'il connaîtra un passage à 8 durant cette semaine-là mais il a vraiment, il a passé sans encombre tous les pièges de la première semaine pour déjà dès la 3ème étape porter déjà le maillot juste après le mur de lui donc il a déjà pris le maillot au mur de lui parce qu'il était le seul à suivre Joachim Rodriguez on connaît, dont on connaît les qualités de finisseur, de puncheur, de purito et Froome était juste derrière et c'est là qu'il prendra le maillot et il va reprendre encore le maillot au niveau de la 7ème étape pour ne plus du tout le rendre mais il y a eu toute une ambiance de suspicion sur Christopher Froome et ça a un petit peu gâché le tour de France mais voilà, donc tout le monde est libre de penser comme il veut mais c'était quand même, je ne sais pas, moi personnellement, mon coureur préféré je vais vous le dire, c'est Christopher Froome c'est quelqu'un qui a beaucoup plus, allez, il est beaucoup plus simple il ne complique pas la vie mais là il était, bon, il était quand même il y a eu beaucoup d'acquisitions, donc il n'y a pas de preuves là-dessus, voilà allez, vous allez dire qu'on a connu des histoires avec Alain Armstrong, blablabla il y a d'étranges coïncidences, parallélismes qu'on peut faire entre Christopher Froome et Alain Armstrong bon, bref, chacun est libre de penser comme il veut mais voilà, pour l'instant, donc il y a la présomption d'innocence enfin d'innocence, Christopher Froome n'a jamais été pris par la galerie, par les organismes de dopage, blablabla et donc jusqu'à preuve du contraire, il est propre et il va même aussi dans ce sens-là voilà, donc il souffre juste en fait de cette image du cyclisme et cette suspicion, la même contraint à publier sa vidéo, enfin à publier ses données c'est peut-être, enfin, ça ne va rien changer, jusqu'au moment, enfin, tant qu'il gagnera peut-être on l'accusera toujours de dopage mais voilà, il a publié quand même ses données en décembre bon, je ne suis pas expert en interprétation de données donc il a publié les données de 2007 et de 2015 je veux juste remarquer qu'il a perdu en puissance en 2015 et par contre son VO2max a augmenté alors le VO2max, en fait, c'est la capacité à faire le travail donc c'est le sang, l'oxygène que peut apporter le sang à l'organisme donc Christopher Froome est vraiment à la limite de surhomme, voilà et pour les interprétations, bon, je laisserai aux experts d'interpréter tout ça moi je sais juste que le VO2max, en fait, c'est un critère, en fait on utilise cela pour voir la capacité qu'a une personne à faire un travail, l'effort et Frome, regarde ce magnifique pédale en cadence il peut se tourner ces pédales donc très, très rapidement les speedes sont appréciés à 100 revolutions à minute mais il s'est en train de se tourner là, c'est le mec dans le jersey blanche de Boyoca en Colombie, Nairo Quintana il voit maintenant qu'il y a un petit peu de change de réversal il y a Hessink, il y a l'autre, oh et c'est Frome Frome a accéléré, mais le petit mâle de Colombia a réalisé il faut qu'il y a chasse, il faut qu'il y a un Christ Frome est vraiment mis en train de mettre la hammer ici maintenant pour tester tous les gens en tour et il se voit que le seul Quintana, pour le moment, va remontement être en train de prendre le Froom alors, Phil, nous avons vu ce beaucoup de temps de Team Sky avant, c'est un attac sur la première mountaine de la première scène et c'est exactement ce que Chris Frome veut faire Et alors Christopher Froome sera aligné juste après le Tour de France et toutes les vagues de suspicions, il va s'aligner en Espagne encore sur les routes espagnoles. Il quittera donc sur la deuxième étape après une chute en fait, il a chuté à la 11ème et il a fini cette 11ème étape, l'étape montagneuse et il quittera donc sur la deuxième étape, allez je laisse un petit peu regarder l'accélération de Christopher Froome au niveau de la 7ème étape. Et voilà donc depuis sur toutes les vidéos des accélérations de Christopher Froome, vous aurez peut-être remarqué que c'est peut-être le seul coureur qui attaque de devant, il est sûr de sa force, il est sûr de ça donc il passe devant et il attaque. Il y a rarement d'effet surprise pour Christopher Froome, c'est vraiment des chroniques d'attaque vraiment annoncées, préparées. Tout le monde sait que Christopher Froome va attaquer mais quand il attaque il fait extrêmement mal, donc il a fait mal à Contador au niveau du Tour de Catalogne. Avec notamment une accélération sur 700 mètres sur des pentes encore très très dures et il a fait mal également à Nairo Quintana, vous avez vu la vidéo sur l'accélération de Christopher Froome au niveau de la pierre Samartha, la 10ème étape. Et il a fait également mal encore à Nairo Quintana sur le route espagnole, la dernière vidéo que vous avez regardée. Et donc Christopher Froome en forme, c'est très 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 dur de le battre. Alors pour la saison 2016, le canyon blanc sera du côté d'Australie sur le Tour Herald Sun Tour et il va donc commencer sa saison un peu plus tôt. J'ai regardé un petit peu, j'ai suivi une interview, il avait dit qu'il va axer sa préparation sur le Tour de France. Et vu qu'il y a également, juste après le Tour, il y a le Jeux Olympiques, donc il verra aussi s'il y a la possibilité d'essayer d'aligner également sur le Jeux Olympiques pour faire le chrono et l'étape en ligne également. Et donc le Tour de France, c'est 2016, vous avez peut-être regardé la présentation du Tour de France. Ça sera un tour montagneux avec notamment la deuxième étape, l'arrivée au Mont Ventoux, là où Christopher Froome avait remporté également une étape en 2013 devant Nairo Quintana. Vous vous rappelez sûrement de cette étape-là. Mais la particularité, c'est que le Tour de France 2016 aura deux chronos. Donc il y a d'abord un chrono plat de 37 km, c'est vraiment, on connaît également les qualités de rouleur de Christopher Froome, c'est encore du pain béni. Et encore il y aura un autre chrono de 17 km, donc encore une fois de plus, un chrono relativement plat. Donc pour la puissance de pur rouleur, ça, ça a handicapé vraiment des grimpeurs, de purs grimpeurs tels que des Nairo Quintana, des Thibaut Pinot. D'ailleurs Thibaut a dit qu'il se préparera également sur le chrono parce qu'il veut aussi bien faire sur le championnat de France contre la montre. Et voilà donc, il y a eu des départs au niveau de la Forma Chancicaille avec le départ de Critchie Porte. Christopher Froome a donc perdu un ami et un fidèle lieutenant également, c'était vraiment la fusée de lance qui lançait Christopher Froome. Mais il a retrouvé quelqu'un d'autre, le dernier, troisième du dernier Giro, Mikel Landa l'Espagnol. C'est la grosse pointure également en montagne, vous vous rappelez de son Giro 2015. Mais je ne sais pas, il sera peut-être aligné comme leader au niveau de Giro, ça jouera également sur la fraîcheur. Donc il devra peut-être compter sur Landa ou bien compter sur Garen Thomas qui a aussi fait ses preuves cette saison, cette année, même cette saison, tout au long de la saison. Il a remporté le tour d'Adgarve, ensuite il a remporté également, enfin il a fini deuxième au niveau de Paris-Nice à une étape montagneuse derrière Ritchie Porte. Et il a imprimé des tempos des dingues au niveau de Tour de France. Et il aura également sa garde rapprochée, des Walt Poles, des Michael Nivet, des Leopold Koenig, de Nicolas Roche, tout le monde, donc il sera là. Et Yann Boswell également qui sera là. Donc pour la saison 2016, le Tour de France sera l'objectif du Kenyamban. Et voilà, donc c'est fini. Je vous dis déjà à très très vite pour un nouvel épisode, je ne sais pas, le mode pro-cycliste ou bien le mode carrière. Et peut-être par l'on vélo. Alors, pour l'instant, je suis en train de faire des vidéos sur le mode carrière, simplement parce que j'avais promis de faire au moins trois saisons. Et alors je vais accélérer parce que 2016, on va bientôt être en 2016. Et n'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à faire ce que vous voulez, à partager, mais juste un retour positif. Ça motive exact, enfin ça motive comme fou, quoi. Voilà. Et donc je vous dis à très très vite les amis pour la suite sur votre chaîne. Portez-vous bien. Ciao.